Bonjour, donc aujourd'hui nous allons vous parler du site de Vieille-Toulouse, un site bien sûr emblématique de la région toulousaine, c'est un peu bas pour moi, excusez-moi. Donc ce site a fait l'objet d'un retour des archéologues, on va dire, dans les années 2000, après les fouilles de Michel Vidal entre 1966 et 1984, et donc une série de fouilles ont été réalisées, et en parallèle des diagnostics archéologiques, une vingtaine, qui ont donné des résultats positifs. Donc la situation du site par rapport à Toulouse actuelle, avec les trois pôles d'occupation antiques dans le Toulousain, donc Toulouse, la ville romaine, Saint-Roch, site de plaine gaulois assez important, et puis Vieille-Toulouse en retrait à 7 km au sud du centre-ville actuel de Toulouse. Donc voici le plateau de Vieille-Toulouse, qui correspond à l'occupation principale d'époque gauloise. Je ne sais pas si vous voyez, je suis peut-être un peu grand, je bouche un peu l'image. Donc il faut savoir que ce plateau de Vieille-Toulouse, en fait, correspond seulement à une partie du site archéologique, puisque une image LIDAR, réalisée avec un LIDAR en 2019, enfin exploitée en 2019, a révélé que le site de Vieille-Toulouse était beaucoup plus vaste que ce plateau, couvrait en réalité trois plateaux, donc Vieille-Toulouse, Pêche-Busque et Estarac au sud de Toulouse, sur une surface d'environ 200 hectares, et était fortifiée par un rempart bien visible sur ce LIDAR. Donc c'est une découverte très récente qui est en cours d'exploitation. nos recherches ont porté sur le plateau d'occupation principale, qui est celui vraiment de la commune de Vieille-Toulouse. Donc avec trois fouilles principales, qui correspondent au cœur de l'agglomération, voici leur position. Donc toutes trois situées à l'ouest, on va dire à l'ouest de la partie urbaine de l'agglomération, et qui ont livré des résultats complémentaires. Donc première fouille, alors c'est déjà, ça va être du réchauffé, c'est une fouille de 2007, mais on m'a demandé de la présenter quand même, dans le contexte général des découvertes récentes. Donc première fouille réalisée après les fouilles de Michel Vidal depuis 1984, fouille réalisée en 2007, donc sur une période de 11 mois, on l'a vu dans la partie ouest de l'opidone. Donc cette fouille, c'était vraiment le retour à Vieille-Toulouse. Donc du coup, il faut savoir que les moyens ont été largement sous-évalués. On n'imaginait pas la quantité de données qu'on allait trouver, donc effectivement on avait des moyens relativement sous-évalués, ce qui explique un temps de traitement relativement important. Donc une image avec les différentes techniques d'approche du site, décapage et fouilles manuelles. Quelques éléments... Il n'y a pas un micro ? Vous voyez bien derrière moi ? Ok, très bien. Donc voilà, quelques éléments, quelques données sur le... Quelques éléments sur les vestiges découverts, donc une stratigraphie relativement importante et complexe. 1800 unités stratigraphiques, c'est quand même important vu la surface, qui est une surface de 800 m², donc relativement réduite. Des vestiges échelonnées sur un siècle et demi, entre 175 avant Jésus-Christ et 0 environ. Et puis donc, pour donner une idée, plus de 20 tonnes de mobilier archéologique, dont 16 d'enfort. Donc voici la zone de fouille, l'emprise qui est un peu tarabiscotée, mais qui correspond en fait à un projet, puisqu'on intervient dans le cadre de l'archéologie préventive, sur un projet de maison individuelle. Et on n'a intervenu que sur les parties impactées par le projet, c'est-à-dire à la fois à droite à la maison, au milieu la piscine, et à gauche un système d'arrosage. Ce qui nous a beaucoup compliqué la tâche, puisqu'en fait, plus que d'une fouille, on peut parler de trois grands sondages. Ce qui était très compliqué pour relier ces trois zones. Alors, on a quelques éléments. Les éléments les plus anciens correspondent au bronze final, mais ce sont des éléments très dispersés, sans contexte, très remaniés par les occupations plus récentes. Et on a seulement une petite fosse qui a livré ce vase, donc daté du bronze final. Donc, une occupation apparemment sporadique. L'occupation importante, elle démarre au IIe siècle avant notre ère, avec un premier état daté entre 175 avant et 125, qui est vraiment très, très arrasé, très dégradé par les réoccupations postérieures. Donc, on peut difficilement dire que l'occupation est peu dense. On n'en sait rien, en fait, parce que l'occupation a subi vraiment des remaniements importants. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a au moins deux zones bâties que vous avez ici sur le plan, et qu'on a essayé de restituer comme ceci, dont une présentée des traces d'activités métallurgiques. On va en parler tout à l'heure. Voici à quoi rassembler les vestiges. Donc, vestiges très arrasés, quelques trous de poteaux, quelques tranchées de sablières, mais des vestiges extrêmement dégradés. Phase suivante, donc 125, 130, 120, 100 avant notre ère. Là, les vestiges sont un peu mieux conservés. Et on voit apparaître un début de structuration de l'occupation avec ce type de restitution et une trame, on dira urbaine, qui se met en place à travers des voies qui apparemment se croisent à angle droit. On les a ici, associées à des fossés. Donc, on a un système de voies et d'îlots, de part et d'autre, qui se met en place avec des bâtiments qui s'alignent sur les voies ou sur les rues. Ces bâtiments sont très étirés, sont de forme, on le voit, extrêmement étirée. Le bâtiment le plus à l'est mesure 9 m de long sur 2,20 m de large. C'est des bâtiments extrêmement étirés dont la fonction, malheureusement, n'est pas connue. Donc, début de la structuration d'occupation. avec des vestiges relativement labiles, des vestiges habituelles dans le Toulousain. Donc, on a affaire à des constructions en terre et bois. Donc, des vestiges souvent en négatif. La maison, enfin, le bâtiment, pardon, le mieux conservé correspond à cette image-ci où on voit donc que le bâtiment s'aligne sur la rue. Il correspond à un espace donc très étiré avec à l'arrière une cour certainement dédiée à des activités domestiques diverses. Donc, on a dit qu'à cette époque-là, on confirme donc la présence d'une activité métallurgique dans la partie ouest de la fouille avec quelques structures relativement claires. En haut à droite, vous avez une fosse qui correspond à une fosse de travail bien connue ailleurs en celtique. Fosse de travail liée à la métallurgie dans laquelle on a trouvé des quantités de scoreries de fer et des objets en cours de fabrication. Et puis, en dessous, vous avez des fours et vous avez également un objet en cours de fabrication, un objet en bronze qui correspond à des anneaux à coller. Quelques autres structures liées à cette occupation-là, en particulier des puits, mon puits habitués dans le Toulousain. Donc, rien à dire. Donc, des puits souvent situés dans les cours et jardins. Phase suivante, entre 100 et 75, elle correspond... Elle est vraiment dans la continuité par rapport à la précédente. Donc, on a un nouveau revêtement des différentes rues qui se met en place. Et le seul changement notable correspond à l'aménagement d'une cour avec un sol en amphores et en galets dans la partie ouest de la fouille. Mais on a une évolution relativement limitée à cette époque-là. Voici donc un état des voies de cette époque-là. Donc, on voit des rues pavées de tessons d'amphores et de galets avec les ornières encore visibles. Donc là, c'est la rue est-ouest. Et là, vous avez la rue nord-sud. On voit qu'elles sont recoupées à l'infini par des structures plus récentes. Donc, je vous rappelle, c'est une fouille extrêmement complexe. Je pense que vous le voyez à travers les photos. Donc là, vous avez la place en question, petite place, donc avec sa position. Le bâtiment précédent évolue. Donc, on a une nouvelle phase d'occupation avec une des deux pièces qui était visible précédemment, qui est convertie en pièces, enfin, en zone ouverte. Donc, il n'y a pas de toit à cette époque-là. C'est un petit apprenti, certainement. Phase suivante, je vais très, très vite. Donc, c'est la phase du milieu du 1er siècle avant notre ère, où là, on a une forte densification d'occupation qui se nôtre à travers l'extension des espaces bâtis, donc qui prennent sur les parties cours et jardins. Et puis, on a également une masse de mobilier extrêmement importante qui signale une occupation, à mon avis, beaucoup plus dense que précédemment. on a toujours des bâtiments alignés sur les rues, des bâtiments qui, en général, correspondent au plan antérieur avec quelques réfections. On va en voir un exemple. Voilà donc le type de structure qu'on a, donc des sablières qui se notent par des tracés de charbon, donc qui correspondent à la base des murs en terre et bois. Le bâtiment qu'on a déjà vu aux phases antérieures connaît une nouvelle phase de restructuration. On a toujours deux espaces, avec cette fois-ci au retour de la pièce sud comme une pièce fermée. Quelques structures dans les cours et jardins, en particulier, bien sûr, des célèbres puits. Voici quelques exemples. On sait qu'un des puits, en tout cas, n'était pas réellement utilisé comme puits, mais en réalité correspondait à une latrine. C'est un élément intéressant. Il faudra s'interroger à l'avenir sur ces puits, sur la fonction de certains qui, en fait, réellement sont des latrines. C'est un puits qui a une forme habituelle, par contre, il est assez peu profond. Il mesure 2,5 mètres de profondeur, ce qui est relativement faible. Et à l'intérieur, notre collègue carpologue a trouvé des graines avec des dépôts de calcite, liés à la calcite, qui signalent objectivement des dépôts organiques. Le reste du mobilier fait penser plutôt à des latrines. Donc, un élément intéressant. Et puis, dernière phase, la plus visible, puisqu'on a affaire à des vestiges construits en dur. Alors, il faut le dire vite, vous voyez, là, on a un plan, donc en noir, vous voyez les différents murs qui ont été repérés. tout de suite, je peux vous dire que ce sont des murs fantômes. On va voir pourquoi. On a pu compléter le plan grâce au diagnostic. Donc, on a ajouté les portions de murs observées à diagnostic. Puis, on a pu restituer ce plan complètement avec des pointillés. un plan de bâtiment romain qui correspond certainement à une maison, en tout cas, à un habitat. Voici à quoi ressemblent les murs. Donc, on n'en a plus aucun. On n'a plus que les fondations en galets de murs qui étaient en briques. On est venu, au premier siècle de notre ère, récupérer systématiquement les briques dans les murs, ce qui explique donc l'état de ces pauvres murs. Alors, au centre, on a deux parties principales dans ce bâtiment. Au nord, l'espace de vie avec une série de pièces, dont une cuisine, on verra ça plus tard, est associée à une cour plus au sud, occupée au centre par un bassin avec un sol de mortier, qui est quasiment le seul élément conservé en place de cette époque-là. Donc, on a une cuisine matérialisée par un four très bien construit, très bien aménagé, avec des graines qui signaient a priori plutôt cette fonction de service et de cuisine. tous les sols ont été malheureusement arrasés. On est très près de la surface et avec les réaménagements liés au golf et à la construction des maisons en voisinante, tous les sols ont été emportés. On peut imaginer qu'une partie était en mortier. Vous avez ici un exemple, un petit bout de sol conservé dans une fosse qui devait appartenir à ce bâtiment. Bon, une petite restitution, ça fait toujours plaisir. Elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà, c'est une évocation de ce bâtiment avec sa partie habitée et la cour. Quelques comparaisons. Ce type de bâtiment est vraiment très typique d'une phase concrète qui correspond à la fin du premier siècle avant l'autre ère qui est connue par exemple à Bibract. Donc, on a ce type de maison également à Bibract et ensuite ce type de plan a l'air de se perdre. Donc, pour cette phase-là, on a également des structures annexes, en particulier toujours nos fameux puits. Voici un exemple. Voici. Donc, l'élément principal, ce qu'on peut tirer de l'opération, c'est la mise en évidence d'un phasage en cinq phases assez précise, chose qui avait été jusque-là peu perçue. Jusque-là, on avait deux grandes phases en raison des difficultés des fouilles de Michel Vidal qui étaient des fouilles pour le coup très très préventives. Donc, nous, on a réussi à préciser un peu cette chronologie et à mieux comprendre la dynamique urbaine de ce secteur-là. Bon, quelques objets rapidement, je ne sais pas où j'en suis. Bref, je fais ça rapidement. C'est juste pour illustrer quelques objets récupérés. Donc, je ne vais pas parler des masses par ailleurs de céramique et d'enforts, mais plutôt de ces beaux objets issus de cette fouille qui correspondent à différentes fonctions. Vous le voyez sous vos yeux. Voici un assortiment des objets principaux trouvés lors de cette fouille. Et je cède la parole à Justine. pour vous resituer pour vous resituer les deux sites neuf et neuf bises de le chemin de la Plano sont localisés vers l'ouest sur le versant du plateau. Ce sont des sites en forte pente. Je vais surtout vous présenter le neuf bis et puis ponctuellement je vous raconterai un peu ce qui s'est passé au neuf chemin de la Plano. Ça avait été fouillé en 2013 par Julien Vial. Ces deux sites, alors pour le neuf bis, on a de nouveau les cinq phases chronologiques qui prennent place sans interruption, tandis qu'au neuf, une première phase a été étudiée entre 125 et 75, puis une phase plus tardive entre 40-30 et 10 avec un long hiatus entre 75 et 40. Au neuf bis, la fouille a permis de reconnaître plus de 200 structures dont environ 160 peuvent être rattachées au deuxième et premier siècle avant notre ère. La majorité d'entre elles prennent place au sein d'un large vallon orienté est-ouest rempli d'argile qui entaille les dépôts marneux et qui accuse une forte pente vers l'ouest. La première phase identifiée sur le site, entre 150 et 125 avant notre ère, concerne principalement un puits, le puits 28 au sud. Excusez-moi, je m'assois, je tremble énormément. Voilà. C'est un puits du haut, je suis désolée. Alors, ce puits 28 de forme quadrangulaire en plan, le creusement atteint 3,5 mètres de profondeur au niveau d'une bande de sable indurée qui peut contribuer à l'infiltration en eau. Les remplissages inférieurs sont caractérisés par la présence de trois dépôts composés de vases en céramique et de quelques amphores. Les voici. Le premier dépôt, le plus ancien, qui repose sur le fond du creusement, est constitué d'au moins 5 vases. Associé à de nombreux fragments d'autres vases, il ne semble pas avoir fait l'objet d'une disposition particulière. Il pourrait être plutôt en lien avec l'utilisation fonctionnelle du puits. Le dépôt le plus récent, à une cinquantaine de centimètres du fond, est constitué de trois vases, un galet et un métacarpe de bovin, et relativement agencé pour envisager une pratique de dépôt volontaire avant l'abandon et le remblément définitif du puits. A partir de 125 avant notre ère, on assiste à un fort développement de l'occupation avec l'aménagement dans le secteur occidental d'une terrasse. Le creusement est conservé sur une bande de 9 mètres de longueur orientée nord-est-sud-ouest. Un alignement de trois petits trous de poteau au sud peut éventuellement marquer sa limite sud-est. Les différents aménagements observés sur ce replat ainsi constitués se répartissent en plusieurs types fonctionnels. Structures de combustion, trous de poteau, tranchées, fosses, puits et fossés. Ils seront abandonnés à la fin du IIe siècle avant notre ère. Parmi ceux-ci, un petit bâtiment est installé sur la bordure nord. En partie détruit, il est constitué de trois tranchées de sablière basse et d'au moins un trou de poteau. Les huit structures de combustion se répartissent sur l'ensemble du secteur. La majorité d'entre elles sont des foyers construits sur des radiers d'enfort. Le faible taux de recoupement entre les vestiges, leur situation géographique sur les marges occidentales du plateau, le peu de rejet à caractère domestique et la découverte de nombreux moules multiples d'anneaux pourrait éventuellement conférer à cette occupation une vocation artisanale. Cette implantation est cependant assez mal conservée, elle demeure lâche et sans réelle organisation visible. Parmi les trois puits localisés dans ce secteur, ils sont en bleu foncé. Seul celui au nord-est de la terrasse, en partie haute, a fait l'objet d'une fouille intégrale. De forme circulaire sur les trois premiers mètres de profondeur, il adopte ensuite un plan quadrangulaire de moins d'un mètre de côté. Le conduit est coffré et atteint une profondeur de 11 mètres au total et les parois nord et sud sont constituées d'encoches de pied régulièrement espacées. À un mètre du fond prennent place trois récipients en bronze, deux onocoées et une citule, un vase en céramique et un saut en bois associé à un nombre important de gros fragments d'enfort. Même si ces éléments ne sont pas réellement disposés, on peut s'interroger sur la présence groupée de trois vases en bronze dits de prestige. Ce puits n'a pas été immédiatement rebouché, il est resté ouvert pendant un temps assez long et les comblements observés sur plus de 5 mètres d'épaisseur se composent de couches argileuses hydromorphes. Outre les nombreux fragments d'enfort et de céramique présents, ils contiennent cinq squelettes de porcins, deux squelettes de chiens et un squelette d'un jeune individu humain estimé entre 9 et 12 ans, tête vers le bas. Les corps se sont décomposés dans le puits et on note la présence de très nombreux débris végétaux. On serait ici plutôt en présence de rejets opportunistes de type dépotoir. Je vais passer à la phase 2, mais dans le secteur oriental cette fois-ci, oriental, oui, pardon, et malgré la densité des vestiges, a été observé un petit bâtiment associé à deux structures de combustion, le bâtiment 14. L'ensemble a été incendié et a permis de conserver les éléments en terre crue de la paroi nord du bâtiment qui est constitué d'une sablière basse agrémentée de deux poteaux. L'étude des fragments de torchis a permis de restituer une architecture sur panneau de planches en bois couvertes d'un enduit en terre. Pour la phase suivante, entre 100 et 75 avant notre ère, toujours dans le secteur oriental, est caractérisée par la présence d'une cave et de deux fossés palissadés qui peuvent marquer la limite nord de l'emprise de l'occupation. La cave présente un plan quadrangulaire de plus de 3 mètres de côté et atteint une profondeur de 2,30 mètres. Le creusement en partie inférieure est extrêmement régulier avec des parois très bien conservées. Chaque angle accueille un poteau de forme rectangulaire associé à des tranchées accueillant des solives pour soutenir un plancher en bois. Régulièrement, les clous permettant de fixer les blanches aux solives sont encore en place, de même que la présence des veines du bois imprimées sur le fond de la structure. Vers l'ouest, autour de 100 avant notre ère, est creusée une grande fosse, la fosse 5, qui intervient après l'abandon de l'occupation du secteur occidental. Cet abandon est matérialisé par une dynamique de comblement alternant sédimentation naturelle et rejet ponctuel anthropique. Implantée dans le valon argileux, la fosse 5 peut être interprétée comme une fosse d'extraction d'argile. Cette fosse, ainsi que l'ensemble de la dépression marquée par l'ancienne terrasse, sera ensuite colmatée lors de la phase suivante entre 75 et 40 avant notre ère par l'apport de massifs rejets de type dépotoirs. Ce qui correspond à la phase 4. Mais avant de vous parler de cette phase, je vais revenir sur la fouille du 9 et des structures datées de la première phase d'occupation entre 125 et 75, qui sont en marron sur le plan. Pour la zone 1, cette phase au nord, la majorité des vestiges se concentrent dans l'angle nord-est. S'il développe un vaste radier de tessons d'enforts associés à une tranchée étroite, deux trous de poteau, une fosse et une tranchée de nature indéterminée. Ce sont des éléments difficiles à caractériser, car en limitant prise est de fait incomplet. en particulier, le radier et la tranchée est-ouest pourraient aussi bien appartenir à un bâtiment qu'à un espace ouvert aménagé. Vers l'ouest ne sont attestés qu'un puits et un bâtiment isolé. Le puits a été fouillé intégralement. Il présente un plan quadrangulaire et atteint une profondeur de 6,80 m. Les parois sont agrémentées dans le coche et à 5,25 m du niveau d'ouverture, l'apparition de quatre négatifs de piquets d'angle permet de restituer un aménagement en bois destiné à protéger les parois de l'usure générée par le puissage de l'eau au fond du puits. Deux dépôts successifs ont été mis au jour. Le premier rassemble sept vases intactes pour la plupart et un casque en bronze. Le second est constitué de trois urnes. Le bâtiment est un édifice semi-excavé sur poteau qui atteint une profondeur maximale de 70 cm de profondeur. Un petit dépôt de marne remaniée sur le fond de la structure peut éventuellement constituer son sol. partiellement fouillé car en limite de l'emprise sa vocation demeure indéterminée. Sur la zone 2 au cours de la première phase ne sont aménagés qu'un puits et une vaste fosse. Le puits coupé par la fosse atteint une profondeur d'environ 6 mètres. Les comblements ont livré très peu de mobilier à l'exception d'une cruche en bronze. La fosse elle est plus difficile à interpréter. Deux plans ovales en surface elle présente deux surcreusements de forme quadrangulaire qui peuvent évoquer la morphologie des puits mais le plus profond n'atteint que 1,46 mètres Comme je vous le disais l'occupation du site Conariatus en suit donc je repasse au 9 bis avec les rejets de type dépotoir du secteur occidental dont les plus gros volumes interviennent autour de 40 avant notre ère. Ces rejets témoignent d'un remblément assez rapide constitué d'une masse très importante de mobiliers divers qui semblent faire écho à une réorganisation de l'occupation et des espaces pour cette période. Parmi ceux-ci on a découvert un squelette humain très perturbé il manque les membres inférieurs il s'agit d'un adulte disposé sur le ventre et le crâne sur son plan droit. Les connexions du squelette permettent de constater que le déplacement du crâne a eu lieu avant la décomposition des chairs. L'étude de la sixième vertèbre cervicale a permis d'observer au moins trois impacts de coups sur os frais portés à peu près au même endroit. La morphologie et l'angle des facettes montrent que les coups ont été portés par un individu situé à gauche du corps avec une lame tranchante par l'arrière et la gauche. La personne ayant porté ces coups était située plus haut que celle les ayant reçus ce dernier devant être placé dans une position plus ou moins verticale. Ces éléments orientent donc l'hypothèse d'une décapitation d'un sujet vivant. Dans le secteur oriental pour la phase 4 on observe la même dynamique que dans le secteur occidental l'occupation est définitivement abandonnée et une succession de remblées recouvrent les structures des périodes précédentes. Quelques fausses et tranchées s'intercalent entre ces remblées et les structures de la phase suivante mais elles sont difficiles à caractériser et sans organisation visible. On assiste donc pour cette période à une contraction de l'implantation vers le centre du plateau. La dernière phase de l'occupation entre 40-30 et 10 avant notre ère concerne un bâtiment sur poteau quelque faussé de puits. Alors à l'est le puits 23 et profond de 2 mètres 30 il présente une morphologie différente des profils habituels des puits du Toulousain conférant peut-être à cette structure une fonction autre que le captage de l'eau. Le puits 25 à l'ouest est de forme quadrangulaire en plan. Son fond n'a pas été atteint pour des raisons de sécurité mais à 4 mètres de profondeur 8 cruches très fragmentées et écrasées par un important niveau de galets et de TCA se répartissent en arcs de cercle contre les parois du creusement. Certaines pensent contre pensent. Les vases ne sont pas réellement complets et seuls 3 d'entre eux auxquels il manque systématiquement l'aisance ont pu être remontés. Le bâtiment s'articule autour de 3 alignements parallèles de poteaux. Son plan est malheureusement incomplet en partie hors de l'emprise de la fouille et en partie très arrasé vers le sud. Il atteint une longueur maximale de 33 mètres pour une largeur observée de 14 mètres correspondant à une surface restituée de 462 mètres carrés. La façade occidentale est composée de 15 poteaux renforcés pour 8 d'entre eux par l'implantation de tranchées qui apparaissent au niveau de la bande d'argile du Valon. Les extrémités ouestes de ces tranchées possèdent également des négatifs de poteaux constituant ainsi un quatrième alignement. Ce vaste bâtiment n'est pas sans rappeler l'architecture monumentale connue dans le monde gaulois et pourrait donc se rapporter au domaine public et ou communautaire. Entre 25 et 10, ce bâtiment subit une réfection ou un réaménagement avec la mise en place de deux murs formant l'angle nord-ouest. Seul un lit de fondation constitué de blocs de marne est conservé. Le bâtiment ne connaît qu'une durée d'utilisation assez brève puisqu'il est définitivement abandonné autour de 10 avant notre ère. Mais des éléments de tomettes sur mortier de tuileau, de tubulure ou de suspensura témoignent de la présence d'un système élaboré de gestion de l'eau. Pour cette période, au 9, dans la zone 1, a été mise au jour un nombre restreint de structures. Un fossé, deux fosses, un trou de poteaux et un puits localisé à l'ouest. La partie centrale, en revanche, est densément occupée avec un ensemble de 16 trous de poteaux qui matérialisent le plan d'une construction rectangulaire de près de 56 mètres carrés. Entre 15 et 10 avant notre ère, cet ensemble est remplacé par un bâtiment qui se développe vers l'est. La partie de cet ensemble qui a pu être étudié mesure près de 58 mètres carrés et paraît comporter deux pièces de taille inégale. Du point de vue de la construction, les techniques mises en œuvre au sein du bâtiment sont d'origine italique. L'une des pièces était dotée d'un sol en mortier sur un lit de fragments d'enfort et les murs étaient ornés d'un décor peint monochrome à fond blanc qui évoque plutôt une habitation. Ici encore, sa désaffection intervient vers 10 avant notre ère avec un épièrement systématique et une récupération drastique des matériaux. Cette datation concorde avec ce qui a pu être observé sur les autres opérations et plus généralement sur l'ensemble du plateau avec l'abandon général de l'agglomération de Vieille-Toulouse. J'ai fait une planche également du joli mobilier. On retrouve les mêmes catégories fonctionnelles que sur la boue du 5 voire les mêmes objets. Mais cela permet de caractériser ce secteur de la Plano comme le centre de l'occupation en un point de vue domestique, économique, commercial, administratif et artisanal. Et enfin, parce que les recherches sur Vieille-Toulouse continuent, je ne peux pas m'empêcher de vous mettre un petit teaser. On est actuellement en train de fouiller Chemin de Bordebasse. La fouille se finit dans une semaine à peu près et qui se situe à l'ouest du plateau de la Plano. Et je te laisse conclure. Merci. On ne sait pas où on va aller en termes de temps. Peut-être si vous pouviez nous dire ? Il nous reste un quart d'heure ? Tu as été trop rapide. Donc, un quart d'heure pour faire une conclusion qui était prévue pour trois minutes. Ah, bon, très bien. Donc, c'est parfait. Du coup, si je lis bien, c'est un peu éloigné. Donc, on a parlé de ces trois fouilles menées entre 2007 et 2017. on peut, malgré l'abondance des éléments recueillis à l'occasion de ces opérations, on peut quand même cerner trois résultats principaux, trois éléments de réflexion à mon avis importants qui sont les éléments liés à l'organisation et l'urbanisme du site. Premièrement. Deuxièmement, l'architecture, les espaces domestiques avec l'étude de plusieurs bâtiments partiels ou complets et également les éléments sur la chronologie et la dynamique d'occupation de ce secteur urbain de l'agglomération de Ville-Toulouse. Donc, ces différents éléments et ces nouvelles données feront l'objet et font l'objet d'ailleurs actuellement d'un PCR qui vient de débuter sur, qui va résumer, qui va, comment dire, traiter des différentes opérations réalisées depuis 2000, entre 2000 et 2020, à la fois donc ces trois fouilles mais également trois autres de moindre importance mais aussi une vingtaine, on l'a dit, de diagnostics positifs pour livrer à l'horizon 2023-2024 une monographie générale renouvelée donc des données sur l'I12. Merci. Merci.